On l'a appuie cet après-midi hors des médecins de déposer depuis Dembe un préavis de grève. C'est un préavis qui a eu un retour de parquet. Le docteur Boulos gère un cabinet de consultation médical privé. Je ne sais pas si c'est un secret médical. Il y a deux mois de prison ferme. On l'a appuie cet après-midi hors des manifestants. Aujourd'hui, vous pouvez prévoir une jonction avec l'ordre des médecins ? Parce que les accusations d'empoisonnement sont bien. Je pense que le docteur Boulos est en train de faire ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il y a de l'argent, ce qu'il y a de l'argent. C'est vraiment de mettre en avant le renforcement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Et nous avons vu que ce n'est pas possible, que nous avons fait tout ce qu'il y a de la liberté et des droits fondamentaux, ce qu'il y a de la constitution. Donc, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de réunion, la liberté d'aller et de venir, pour attaquer les gens qui, ce qu'il y a de la profession médicale, professionnelle, en tout cas, professionnelle. Nous avons vu que c'est une profession libérale. Nous avons vu que l'éthique est une éthique, une éthique, une éthique, une éthique. Parce que aujourd'hui, nous sommes tous les médecins qui ont des secrets médicaux. Mais aujourd'hui, si on veut remettre en cause le secret médical, vous devez trahir votre serment d'hypocrate. C'est ce qu'on sait, que si on a dit, on a commencé à exercer, on l'a dit, comme les juges, on l'a dit, on l'a dit, on a entré en fonction, on l'a dit, on l'a dit. Comme Macky Sall, il est dit, il est dit, il est dit, il est le président de la République. Parce qu'article 37, il fait le serment de faire, de respecter la constitution et ses dispositions ainsi que la loi, et de le faire respecter. Donc, aujourd'hui, on a vu qu'il y a des tracques pour tourner autour de Président Ousmane Sonko. C'est un but, comment faire en sorte qu'Ousmane Sonko n'ait pas à la présidentielle de 2024. On a vu la panique, l'affolement, l'affolement, l'affolement et la répression. Personne n'a vu qu'en tout cas au Sénégal. En tout cas, je ne suis pas très vieux, mais en tout cas, je n'ai pas eu le type de répression. Parce qu'actuellement, on est en train de faire un parti qui est pas stif. Parce qu'on a vu que l'opposant, c'est un délit. L'opposition, c'est un patrieur, c'est devenu un crime. Parce que aujourd'hui, on a plus de 600 sympathisants ou membres qui sont condamnés. Mais ils ne sont pas regardés à l'arrestation ou à la détention, il y a des questions de manifestation. Aujourd'hui, on a vu qu'au niveau du tribunal de grande instance de Dakar, le procureur a visé l'article 80, atteinte à la sûreté de l'État, pour plus de 200 détenus. Ils sont tous un délit, sans distinction. Ce qui est le juge d'instruction, c'est que l'article 139 du Code de procédure pénale, c'est que quand le procureur a visé l'article 80, atteinte à la sûreté de l'État, le juge d'instruction est tenu de décerner le mandat de dépôt. Et si on a dit liberté provisoire, sous le bord, tant que le procureur n'a pas eu l'accord, on ne peut pas avoir de liberté provisoire. Et nous savons qu'actuellement, la justice n'est pas, mais le procureur, ils sont sous les ordres du ministère de la Justice. Il y a le cordon ombilical, ils sont obligés de les appliquer. Le ministère de la Justice, il est sous la responsabilité du président de la République, qui est en même temps chef de parti, qui veut éliminer ses adversaires politiques, qui fait de la sélection. Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est une violation flagrante des droits et des libertés. Et nous remettons en cause tous les acquis démocratiques, que vous savez depuis Senghor, depuis Abdou Diouf, depuis Ablaiwad, ce qui est un tabac démocratique sénégalaise, qui est un tabac démocratique sénégalaise, nous ne l'avons pas au niveau international. Tout ce qui est, c'est que je vais ternir l'image de la démocratie sénégalaise par ces différentes pratiques-là. Parce que ce qu'on voit actuellement, au niveau international, vraiment, c'est une image très forte. Donc, ce qui est en ligne, ces médecins-là, qui sont actuellement poursuivis, parce que, simplement, ils ont fait leur travail, et ils ont voulu respecter leur serment. Donc, si nous d'accordons que nous violons sincèrement, violons le secret médical, la justice nous l'entope. On l'a vu avec le cas du médecin Alphoussen Nigue, le gynécologue, qui avait officié dans l'affaire Suït-Botté, c'est la même répétition. Nous l'avons vu également avec le capitaine Touré. Également. Donc, il y a un truc, il y a un truc qui veut dire que vous voulez faire ce travail, éthique, 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 déontologie par rapport à ta profession. Nous l'avons menacé. Nous l'avons fait et tu es en danger. Tous les Sénégalais sont en danger. Cette situation est en danger. Mais ce n'est plus simplement le rôle des partis politiques. Force vive, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations, la société civile, tous les Sénégalais, les personnalités indépendantes, ont une plateforme pour la préservation et la consolidation de la démocratie. Nous l'avons mené plus de 80 organisations et personnalités indépendantes. Nous l'avons menacé. Nous l'avons signé également une pétition des intellectuels reconnus au niveau international pour demander à Matissal de revenir à la raison. C'est ça le titre de leur pétition. Donc, la situation dont nous sommes actuellement, des gens sont détenus, sont enfermés pour délit d'appartenance à un parti politique, pour délit d'appartenance à l'opposition, des gens sont détenus, enfermés, poursuivis, simplement parce que, aujourd'hui, ils ont eu le malheur de croiser dans leur travail Ousmane Sonko, qui est devenu la cible, en tout cas, de tout un régime. Je sais que c'est tout le temps, un candidat à la présidentielle de 2024, qui est le potentiel vainqueur à cette élection. Amor.